Bonjour alors ici je vais vous faire une petite vidéo qui va vous expliquer la différence qu'il y a entre file et file import donc en fait globalement lorsque vous faites file ici je vais aller chercher par exemple un fichier fbx accepte vous importez votre géométrie dans ce cas-ci voici la géométrie et vous pouvez remarquer que vous avez la géométrie sans plus c'est à dire qu'il n'y a pas de texture elle est inclue dans un espace objet et vous avez ici un nœud qui lie tout simplement la source sur le disque dur et donc c'est une très bonne base si on veut par exemple modifier la structure filaire via ses composants pour un segment est primitif par contre lorsque vous faites file importe je vais aller chercher le même fichier c'est un fbx vous avez toutes des options qui vous permettent de récupérer autre chose que simplement la base filaire je vais importer et voilà et c'est exactement la même base de données c'est à dire c'est toujours le même fichier fbx par contre ce qu'il a fait ici c'est un sous réseau qui va contenir votre scène vous avez ici les trois personnages qui sont bien distincts les uns des autres chaque nœud comprend votre travail ici on peut remarquer que le fichier est rien d'autre qu'un file comme généré avec le système d'importation du maillage par contre ici on retrouve le process du travail qui était fait en amont et dans ce cas-ci qui constitue à donner différents types de matériaux à différents groupes de faces et pour les retrouver c'est pas compliqué à ce moment là on va chercher le matériau ici et on retrouve le matériau qui est sélectionné et qui correspond je rappelle que nous sommes dans la vue schématique donc si j'appuie sur l je réorganise les nœuds dans la vue schématique on peut directement accéder à la vue schématique des matériaux car dans le subnet importé du fichier fbx on retrouve ici le département matériaux alors j'en profiter de cette vidéo aussi pour vous montrer une autre astuce dans cette vue je vais par exemple cadrer sur un matériau je vais faire contrôle 4 en utilisant le clavier numérique contrôle 4 étant un exemple je remonte au niveau objet je mets par exemple dans le subnet et j'aime bien afficher par exemple cette vue schématique pour accéder directement aux personnages donc ici je vais faire par exemple contrôle 5 donc j'ai fait contrôle et j'utilisez le chiffre 4 et 5 je rappelle avec le pavé numérique bilan si j'appuie sur 4 j'arrive directement maintenant aux matériaux et si j'appuie sur 5 j'arrive directement à mon autre vue schématique qui est enregistré avec contrôle 5 voilà donc dans cette vidéo venez d'avoir un petit tips mais surtout l'importance d'éviter de confondre le menu file qui est ici ou le nœud file qui permet tout simplement d'importer une géométrie alors que si vous voulez importer une scène il est préférable d'utiliser via file import à bientôt